La transition qui s'est annoncée le 5 septembre, c'est une transition de refondation. C'est très important de le souligner parce qu'il y a dix années, nous avions connu une autre transition dans ce pays. Il faut se rappeler. Quand on oublie l'histoire, on répète toujours les mêmes erreurs. La transition que nous avions connue de 2008 à 2010, c'était une transition où la seule priorité, c'était d'organiser des élections. L'ensemble des acteurs politiques à l'époque étaient en train de presser la junte. Allons aux élections, allons aux élections, allons aux élections. La Guinée n'a pas de problème. Le seul problème de la Guinée, c'est les élections. Nous savons tous comment ça s'est terminé. Et nous savons, après cette transition-là, la manière dont le pays était gouverné. Personne n'était vraiment satisfait de cela. L'instabilité, des problèmes politiques, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, suite à cet échec, nous avons connu une transition avec, j'estime, jusqu'à présent, des officiers très patriotes. Pourquoi je dis des officiers patriotes ? Parce que je dois vous dire, M. Baldé, réformer, ce n'est pas facile. Changer, ce n'est pas facile. Lorsque vous avez à la tête d'un pays comme la Guinée, des acteurs qui ont le courage d'entreprendre, de prendre le taureau par les cornes pour impulser un changement, pour refonder le pays, premièrement, il faut les féliciter et les encourager. Le seul problème, c'est que la réforme, quand on annonce qu'on lutte contre la corruption, tout le monde est content. Mais quand on lutte contre la corruption, certains voient leurs intérêts dérangés. Donc, à une deuxième phase, nous sommes à cette phase de la transition où beaucoup d'intérêts ont été dérangés. Donc, certains acteurs, aujourd'hui, les difficultés que nous vivons, ils disent que c'est parce que ceux-là ne savent pas gérer. Moi, si je monte au pouvoir, je prendrai les mêmes décisions parce que j'aime ce pays. Quand vous réformez, vous n'allez pas être populaire. Un leader qui veut être populaire au pouvoir, c'est un leader qui n'aime pas le changement. Aujourd'hui, des réformes ont été engagées. Il faut soutenir ces jeunes patriotes pour aller au bout, réussir la transition. Mais réussir la transition, c'est ça justement, aller au bout. Et aller au bout du calendrier du chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel. Sans précipitation. Ça, c'est la position de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée. Si jamais il y a des retards indus ou il y a des retards volontaires, nous allons le dire. Mais pour le moment, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que le fichier de la fonction publique, qui devait être réformé depuis plus de 15 années, personne n'avait eu le courage de le réformer par le passé. Ces jeunes officiers sont venus. Ils ont le courage de commencer d'abord par les officiers et les généraux de l'armée. Dans le plus optimiste de mes scénarios, je disais que la réforme du fichier de la fonction publique allait prendre 4 années. Eux, ils l'ont fait en 6 mois. C'est bien. Le FMI lui-même, il a dit que le fichier de la fonction publique guinéenne n'a jamais été aussi fiable qu'aujourd'hui. Le FMI n'est pas une mouvance présidentielle. C'est des financiers qui regardent la réalité. Mais ça fait mal. Parce que le fonctionnaire qui recevait deux salaires à cause des fictifs qui existaient, maintenant, il va recevoir un seul salaire. Les gens disent qu'on ne voit plus l'argent. C'est normal parce qu'on ne reçoit plus qu'un seul salaire. L'autre partie, je rencontre des jeunes qui disent que nous, avant, on n'avait pas un emploi. Maintenant, à cause des infrastructures publiques, on a un emploi. Donc, notre économie est en train de connaître un réajustement. L'argent qui allait dans les fictifs, désormais, il va dans les infrastructures. Les jeunes qui travaillent dans les infrastructures, les jeunes qui sont sur le projet des infrastructures routières à travers le pays, reçoivent désormais un salaire. Il faut de l'apaisement pour les laisser aller au bout. La seule suggestion, c'est justement ce qui caractérise mon parti. C'est sur le plan social. Créer un système de protection sociale. J'ai fait la proposition aux autorités. Ce n'est peut-être pas un travail de la transition. Mais lorsque nous, nous aurons des responsabilités dans ce pays, nous allons rajouter ce chénon manquant. Ce chénon manquant de protection sociale, c'est celui-là qui nous permet, dans un contexte de crise actuelle, toutes les personnes vulnérables dans le pays, de faire ce qu'on appelle une sorte de plan social. Quand ça va mal, on sent que ça va mal. Il faut que l'État ait la capacité de pouvoir toucher les populations les plus éloignées du pays à travers un seul geste. Mais aujourd'hui, même si le gouvernement veut aider, les populations les plus vulnérables, comment le faire ? On n'est pas récensé. On ne sait pas où est telle personne. On ne sait pas comment atteindre la personne. Ce système-là doit être une priorité dans notre pays, de telle sorte que lorsqu'il s'agit d'aider les populations, que ce ne soit plus les groupements d'intérêts qui sont au top, au sommet de l'État qu'on aide, mais les populations directement. Donc, pour terminer sur cette question, je vous dirais premièrement des réformes importantes ont été engagées depuis le 5 septembre. Fichier de la fonction publique, moralisation de la vie publique, gouvernance de notre pays, parce qu'on voit une certaine rupture dans la gouvernance. La moralisation, c'est très important. Je pourrais aller en détail, ça dépend de vos questions. Et puis, le rassemblement. Le rassemblement, beaucoup de personnes le négligent. Lorsque l'explosion du dépôt d'hydrocarbures a eu lieu ici, certaines personnes étaient étonnées de voir le Guinéen aller faire des donations aux populations victimes. Non ! C'est le fruit du rassemblement qui a été mis en œuvre par le CNRD depuis qu'ils sont installés. Si le CNRD n'avait pas agi dans le sens de l'apaisement, cette solidarité n'allait pas exister. Parce que le Guinéen sent à nouveau que oui, son prochain, il veut aider son prochain, il ressemble au prochain. Ce qui arrive à son prochain, c'est la même chose qui peut l'arriver. Il est beaucoup plus enclin. Notre vision, c'est d'aller beaucoup plus loin dans ce sens. Mais voyez-vous, on dit pour danser, il faut deux. Eux, ils sont venus, ils ont dit on veut le rassemblement. Ils ont tendu la main. Ils ont créé des espaces de dialogue. On a dit venez, on va dialoguer. Mais on ne peut pas malheureusement forcer les ceux qui ne veulent pas et qu'ils veulent saboter et qu'ils veulent que ça échoue, de venir dialoguer. Voilà pourquoi les voix comme ceux de la CPR et la Ligue des démocrates réformistes de Guinée sont importantes. Premièrement, pour dire à ceux qui prennent des décisions courageuses au sommet, il y a des gens qui comprennent les décisions que vous prenez. C'est des décisions difficiles, allez dans ce sens. Pour proposer, faites un plan social pour aider les populations dans le contexte actuel. Même si c'est le fait de dire aux populations, bon, pour deux mois, ne payez pas les factures d'électricité. L'État va prendre ça en compte. L'argent qu'on prend pour payer les factures d'électricité, ça va rester dans la poche des familles. Faites un plan social pour les populations. C'est des propositions. Et troisièmement, nous préparer à la fin de la transition pour que, lorsque ces jeunes officiers auront terminé le travail, ceux qui vont prendre le pouvoir, ce soit des gens qui vont aller encore plus loin dans la même direction.